Bonjour à vous. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je ne sais pas très bien par quel bout prendre mon propos. Parce que s'intéresser non pas à l'Afrique, mais aux Afriques, d'une manière plurielle, vous voyez le titre, 120 nuances d'Afrique, et en vérité, ce livre rassemble non pas 120 poètes, mais 129 très exactement. C'est vous inviter à voyager dans toute l'Afrique, du nord au sud, d'est en ouest, mais même au-delà du continent africain, là où les cultures africaines, au gré de l'histoire, ont essaimé. Donc nous parlerons aussi de ce qu'on appelle les îles vanilles, dans l'océan Indien, de la Caraïbe, et même des Etats-Unis. Pour débuter mon propos, je vais vous demander de faire un effort de mémoire et de revenir en arrière. Le livre a connu d'innombrables éditions, en France notamment, et ce qui a contribué à le populariser, c'est un texte de Jean-Paul Sartre qui servait de préface, un texte intitulé Orphée Noire. Le texte Sartre reprendra dans ses volumes d'essais rassemblés sous le titre Situation. En 1948, lorsque Léopold Sédar Senghor publient cette anthologie, le monde fête un centenaire, celui de l'abolition, de l'esclavage, « Abolition » qui a été rendu possible par le décret du 27 avril 1948. Décret qui, finalement, rend à l'homme noir sa dignité et qui, l'espère-t-on, le fait entrer dans une ère nouvelle. Avec sa lucidité, Léopold Sédar Senghor fait remarquer dans cet ouvrage qu'un autre décret promulgué exactement le même jour « instituait l'instruction gratuite et obligatoire dans les colonies ». Donc deux décrets, l'un pour abolir l'esclavage, le 17 avril 1948, et le même jour, pour instaurer l'instruction gratuite et obligatoire dans les colonies, permettant à ce même homme noir, je cite Léopold Sédar Senghor, d'accéder non seulement à la liberté du citoyen, mais encore et surtout à cette vie personnelle que seule donne la culture. Autant le dire d'emblée, en tout cas c'est ce que je fais au seuil de ce livre, dans la préface, sur laquelle je m'appuie, les marées d'équinoxe de la domination blanche n'ont pas cédé la place du jour au lendemain aux grèves libérées de la liberté noire. Ce n'est pas exactement comme cela que les choses se sont produites. Et je veux dire par là que l'on voit bien, avec la concomitance de ces deux décrets, que finalement, cette domination blanche s'est retirée degré par degré. Ça n'a pas été ni un long fleuve tranquille, ni un retrait soudain et définitif. Et elles ont fait du colonialisme, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle, je pourrais dire un succès d'années de l'esclavage. Simple compromis d'une histoire en marche, dont nous sommes les uns et les autres, bien souvent, les témoins encore effarés. Il faut bien le dire. Senghor ne l'ignore absolument pas. Il n'ignore pas cette problématique. Mais il s'empare de ces deux décrets, dont il fête le centenaire par son anthologie, il s'empare de ces deux décrets comme d'une embellie, si vous voulez, qui, ou comme d'un gouvernail, pour célébrer des noces. Et les noces qu'il célèbre, ce sont les noces de la négritude et de la francophonie. « Nous sommes des métisses culturels, dit-il, parce que si nous nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français. » Les choses sont très claires. Et Senghor va développer, vous le savez peut-être, tout au long de sa vie, cette réflexion sur le métisse culturel. D'autres, plus insurgés que lui, à cette époque, disons au seuil des années 50 ou plus tard, verront dans la langue française autre chose. Ils verront, par exemple, dans la langue française, le butin de guerre du colonisé. Le grand poète algérien Kateb Yassine, qui est présent dans cette anthologie, dira, par exemple, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, « J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. » La formule est vraiment extraordinaire. « J'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas ou que je ne serai jamais français. » C'est une formule extrêmement forte. Et lui-même parlait de la langue française comme d'un butin de guerre. Alors, pourquoi ce préambule ? Tout simplement pour vous dire qu'on ne publie pas de manière anodine une anthologie des poésies africaines. On s'inscrit dans une histoire. Je n'entends pas, avec ce livre, remplacer celle de Léopold Sédor Senghor. Pas du tout. Chacun est à sa place. Mais nous nous inscrivons dans un débat. Dans une aventure intellectuelle, humaine, historique, qui se méfie, là je parle en mon nom propre, qui se réjouit des progrès accomplis au cours de l'histoire, mais qui se méfie des régressions toujours possibles. Des régressions qui se cachent derrière une porte, une hache à la main. Et chacun voit bien à quoi je peux faire allusion. Alors en 2017, nous ne fêtons pas un centenaire. Quoique, en 1917, Guillaume Apollinaire et Paul Guillaume publiaient le premier album de Sculpture nègre. Mais bon, ce n'est pas ce centenaire que nous fêtons. Nous, tout simplement, nous avons pris rendez-vous avec une fête, celle que le Printemps des poètes instaure chaque année pour celles et ceux qui aiment la poésie. Et cette 19e édition du Printemps des poètes nous invite à explorer, je cite Jean-Pierre Siméon, son directeur artistique, « Le continent largement et injustement méconnu de la poésie africaine francophone. » Alors, autant vous le dire tout de suite, moi, j'ai pratiqué la désobéissance puisque je ne me suis pas limité à la poésie francophone. J'ai dit à mes deux comparses, Christian Postlaniac et Nimrod, qui sont venus l'un et l'autre ici, « Non, non, on ne va pas se limiter à la poésie francophone. » La langue française n'est qu'une langue parmi d'autres en Afrique. Et en Afrique, il y a des centaines de langues. Donc, nous allons faire un effort pour aller à la rencontre d'autres territoires linguistiques. C'est une entreprise impossible, mais nous l'avons tentée et nous avons publié des auteurs qui se sont exprimés dans d'autres langues. Donc, j'y reviendrai dans un instant. Jean-Pierre Siméon ajoute que cette poésie ou ses poésies africaines sont caractérisées, dit-il, par une oralité native, tributaire de la tradition des griots et nourrie par ailleurs des poésies d'Europe. Il ajoute, dit-il, qu'elle offre des chemins neufs sur les terres du poème. Je trouve l'expression très belle et évidemment, c'est une invitation au voyage. Et il ajoute encore ceci. Paroles libérées, rythmes imprévus, puissance des symboles, persistance du mythe. Écoutons le chant multiple des Afriques, du nord au sud. Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voies au-delà du continent africain, des Antilles à la Guyane, de Madagascar à Mayotte, etc. Voilà, fin de citation. Alors, l'Afrique, les Afriques. On le sait, le continent africain n'est pas une civilisation, ce n'est pas une seule civilisation, mais une mosaïque de civilisations où s'entremêlent ethnie, langue, culture, religion, art, coutume, et qui varient d'une manière prodigieuse d'un territoire à l'autre, mais d'une époque à l'autre également. Et imaginez, puisque je vous montre des cartes, imaginez que nous superposions trois cartes d'Afrique indiquant ces données à mille ans d'intervalle, vous voyez, eh bien, on se rendrait compte à quel point ce continent est mouvant, changeant, à quel point il se transforme, même si le Sahara, le Kilimanjaro, le Grand Rift, à l'échelle humaine, à l'échelle humaine, paraissent immuables. Au fond, nos nuances, nos 120 nuances d'Afrique ont pour objectif de rendre compte de cette mouvance. Voilà. Alors, elles le font, j'allais dire, et puis je m'arrêterai là, dans trois domaines. D'abord, sur le plan géographique. Lorsqu'on regarde les frontières de l'Afrique, les frontières des États africains, eh bien, on est évidemment étonnés, sidérés, de voir les pièges que les frontières d'État font peser sur les représentations de ce continent et de ces populations. Ce sont des frontières héritées de la colonisation et de la décolonisation. Alors, nous, nous avons décidé de faire fi d'une carte comme celle-ci et de ne pas aller d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, mais d'un ensemble, d'une entité géographique à une autre entité géographique. Méditerranéenne, saharienne, sahélienne, guinéenne, éthiopique, australe, etc. Ce sont de grandes entités géomorphologiques que nous avons appréhendées et non pas des pays et non pas des États. douze chapitres comme les douze mois d'une année ou comme les douze haches qu'Ulysse a alignés dans sa demeure, vous savez, et qu'il a traversé d'une même flèche. Voilà. Seconde remarque, l'épreuve qui est imposée par la question des langues d'Afrique que j'évoquais tout à l'heure nous a donné un peu le tournis. Alors, devant le champ des possibles, ou devant le champ de l'impossible, nous avons fait le choix de l'ouverture. La langue française, elle est prépondérante dans cette anthologie, c'est vrai, parce que ses lecteurs seront des lecteurs francophones, mais d'autres langues affirment leur présence par des traductions. Et je vous présenterai aujourd'hui des textes qui sont traduits de l'arabe, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, du créole, je n'aurai pas le temps de tout présenter aujourd'hui, mais aussi de l'amarique, du tingrinia, du tamazirt, la langue berbère, et de la tamaja des touaregs, qui n'est pas tout à fait la même chose, du kiswahili, de l'africance, etc. Et par cette diversité, nous voulons dire très simplement quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire ici devant vous, c'est que la langue française ne possède aucun cadastre et aucun titre de propriété. est une langue africaine comme d'autres langues africaines. Et j'ajoute que dans mon esprit d'anthologiste et d'amoureux de ses voyages à travers le monde en poésie, eh bien, la langue française n'est pas le centre du monde francophone. Non. Pour une bonne et simple raison, c'est que le monde n'a pas de centre. Troisième point, il est pour moi très très important et je pense que bon nombre d'entre vous ne me contrediront pas. En 1948, quand Léopold Cédar-Senghor publiait son anthologie, eh bien, Orphée Noire, c'était Orphée. Eh oui, ce n'était pas Eurydice. Vous voyez ? C'était un homme. Et lorsqu'on regarde... Alors, Orphée, c'est aussi celui, bien entendu, et ça, Sartre, il y a eu de longs débats sur cette question, mais c'est aussi ce personnage de la mythologie qui défie les enfers. Et donc, il défiait, Orphée Noire, défiait les enfers de la domination blanche et revenait à la vie. entendait à la liberté. La métaphore est magnifique, mais c'était Orphée et non pas Eurydice. Et lorsqu'on regarde les noms des peut-être 15 ou 16 poètes présents dans cette anthologie formidable, qui est cette anthologie de Senghor, eh bien, c'est Gilbert Gratian, Aimé Césaire, Guy Tirolien, Paul Niger, Jacques Roumain, René Bélance, Birago Diop, Léopold Cédar Senghor lui-même, Jacques Rabé Manantjara, etc. Il n'y a que des hommes. Pas une seule femme. Dans cette anthologie, on en comprend les raisons. On en sait les raisons. Je n'ai pas besoin de l'évoquer. Mais des hommes qui chantent les femmes comme personne. Alors, nous, nous pensons que ça ne suffit plus, ça ne suffit pas, que le temps a passé, que la roue du temps a tourné et que à Orphée Noire, eh bien, répondent des Eurydices noires, métisses, blanches aussi, des Eurydices qui se lèvent de toutes les régions d'Afrique dans un mouvement sans précédent et qui se font entendre dans cette anthologie. Alors, ne me demandez pas si nous avons réussi la parité. 129, c'était impossible. ça ne se divise pas par deux. Mais, derrière cette boutade, il y a le fait quand même, je vais le dire, que non, nous n'avons pas réussi à avoir une totale parité, je l'aurais bien voulu, mais c'était une chose très, très difficile et parfois, il a fallu faire des recherches vraiment approfondies pour trouver dans certains territoires africains des voix de femmes affirmées, c'est-à-dire des gens qui ont déjà publié car comment découvrir la poésie de quelqu'un qui n'a jamais publié, ça, vous voyez, c'est extrêmement difficile. Alors, ces Eurydices, elles osent, elles osent, elles aussi, et comme Orphée, elles ont aussi des ailes qui leur permettent de franchir murs et frontières et puis également voiles et interdits et ce n'est pas rien. Voilà, donc je tenais à évoquer ces trois points et nous allons maintenant débuter notre voyage et nous allons le faire en Méditerranée. Alors, la Méditerranée, on va d'abord s'intéresser un peu au vocabulaire. La Méditerranée, c'est en réalité, sur le plan des cultures, quatre Méditerranées. Il y en a quatre. Il y a la Méditerranée latine à laquelle nous appartenons avec nos voisins italiens, espagnols, portugais. Il y a la Méditerranée balkanique, la Croatie, jusqu'à la Turquie, la Grèce, en fait partie. Il y a la Méditerranée orientale avec tous les nombreux pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et puis, il y a la Méditerranée africaine. Cette Méditerranée africaine, c'est cinq pays, bien sûr, de grandes cultures qui bordent les rivages méditerranéens, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Et vous remarquerez que c'est géographiquement d'est en ouest très, très circonscrit par deux passes étroites. D'un côté, le détroit de Gibraltar, qui relie cette mer au milieu des terres. C'est ça, étymologiquement, la Méditerranée, c'est la mer au milieu des terres qui relie cette mer au milieu des terres à l'Atlantique et à l'Europe. Et puis, à l'est, c'est un autre passage. Celui-là, il est artificiel, il est écreusé par les hommes, c'est le canal de Suez, mais qui va relier, enfin, qui va repérer la jonction avec la mer Rouge et le Moyen-Orient. Et puis, du nord au sud, la limite de cette Méditerranée orientale, c'est le désert, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors, moi, j'appelle ça l'Afrique méditerranéenne, mais dans l'histoire, on a tenté bien d'autres noms. Hegel, le philosophe allemand, appelait ça l'Afrique européenne. Eh oui, Afrique européenne, c'est étonnant. Comme si, voilà, un continent pouvait appartenir à un autre continent. Alors, évidemment, là, il y a les ressorts du colonialisme et puis d'une certaine vision du monde. Mais, on a parlé également d'Afrique blanche, par opposition à l'Afrique noire. tous ces qualificatifs ont leurs limites, vous l'entendez bien. On a parlé aussi d'Afrique gréco-romaine, en référence, évidemment, aux vestiges antiques qui sont extraordinaires dans cette région du monde. On a parlé de Maghreb arabe. Alors, Maghreb arabe, ça exclut, évidemment, les pays qui sont les plus à l'est puisque le Maghreb, ce sont les pays du soleil couchant. Donc, ça exclut l'Egypte, par exemple. Et puis, ça exclut aussi... Alors, on a parlé du Maghreb arabe quand on rêvait d'une union politique géostratégique, évidemment. Mais, ça exclut la culture berbère qui est tellement prépondérante dans cette région du monde. Alors, on a parlé aussi d'Afrique amazirte. Mais, c'est oublié que c'est aussi une Afrique arabe dans cette tension qu'il y a entre ces deux cultures. Et puis, c'est oublié aussi que la culture amazirte, berbère, elle va bien plus bas dans le sud. Elle va jusqu'en Mauritanie, elle va au Niger, elle va au Mali avec le monde Touareg. Donc, vous voyez, aucun de ces qualificatifs ne fonctionne parfaitement. Alors, moi, je préfère parler la langue des poètes et vous dire que cette Afrique méditerranéenne est vraiment une terre de poètes extraordinaire. Nous n'en avons retenu qu'une douzaine, une dizaine dans ce chapitre, mais on aurait pu en mettre 100, 120, 120 nuances de poètes de cette région. C'est une région où prévale la diversité des langues, principalement l'arabe et ses variantes, dialectes, régionaux ou nationaux, le tamasirte et ses variantes et puis le français. Mais d'autres langues, on en reparlera peut-être. Et face au déchirement que connaît aujourd'hui la Méditerranée, eh bien, la poésie apparaît, je crois, comme un territoire de paix. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous avons choisi des auteurs qui le disent. et qui disent aussi l'importance de la culture. Et je voudrais terminer cette présentation un peu longue sur la phrase de Paul Valéry. Alors, Paul Valéry, il n'est pas africain, mais il dort en face de l'Afrique. Si vous allez à Sète dans le cimetière marin, vous verrez que sa tombe domine le cimetière marin et donc, il a la vue sur le grand large et le sud. Et il disait, cette phrase qui est très belle, croire à la parole humaine parlée ou écrite est aussi indispensable aux humains que de se fier à la fermeté du sol. Je trouve ça formidable. Je la répète, croire à la parole humaine parlée ou écrite est aussi indispensable aux humains que de se fier à la fermeté du sol. J'ai choisi de vous présenter deux auteurs rapidement. Et je choisis un texte publié à Nantes par Luc Vidal aux éditions du Petit Véhicule l'an dernier. Peut-être connaissez-vous cet éditeur et ce livre. Si ce n'est pas le cas, achetez-le. C'est magnifique. Amina Saïd, c'est une grande voix contemporaine. de la poésie tunisienne et clairvoyante dans la ville des aveugles, 17 poèmes pour Cassandre. Le titre est extrêmement fort et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce texte. Je n'ai pas choisi de naître mais je dois accepter et la vie et la mort. Je n'ai pas choisi le jour, l'heure, le lieu ou l'époque de ma venue au monde ni choisi le nom que je porte ou mon sexe ou la couleur de mes yeux mais faire des prédictions, cela, je l'ai voulu. J'espère et désespère dans le même temps. Je fais des rêves étranges qui chassent le sommeil. J'ai des moments de long silence puis les mots se bousculent sur mes lèvres. Il est pénible de n'être pas entendu. Ma parole n'est pourtant pas trompeuse. Elle est dans la douleur du monde. Il me faut garder une vision limpide, parler le langage de l'âme qui est lumière et sagesse. Sans quoi la stupeur et le désarroi me rendront muette à jamais. Je suis né femme, ma parole est dans la douleur du monde. Amina Saïd c'est particulièrement beau et elle appartient à cette génération de femmes de l'Afrique méditerranéenne qui sont tellement importantes surtout aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'en expliquer les raisons mais elles sont évidemment l'avenir de ces civilisations. j'aurais pu choisir un texte de Rachida Madani marocaine. J'aurais pu vous parler de Joyce Mansour cette grande voix de la poésie égyptienne flamboyante d'une sensualité d'un érotisme extraordinaire dont l'oeuvre est publiée aujourd'hui aux éditions Actes Sud. Mais voilà elles sont très présentes et je voudrais vous lire encore un très court poème d'un poète que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Festival de Sète il y a quelques années Mohamed Zidane c'est un texte que nous avons fait traduire de l'arabe et il est considéré Mohamed Zidane il est né au milieu des années 60 en Libye vous savez les poètes les écrivains libyens on ne les connait pas bien on ne les connait pas bien j'en profite pour citer le nom d'un immense romancier libyen arabophone Touareg d'origine aujourd'hui depuis longtemps exilé en Suisse qui s'appelle Ibrahim Alkoni Alkoni alors si vous ne le connaissez pas lisez-le c'est vraiment très très grande voix de cette culture du désert et là je donne la parole à Mohamed Zidane rien n'exceptait l'eau un autre poème est censé être ici une goutte d'eau est tombée sur la feuille alors mon poème a tressailli dégagé son corps mouillé et sauté par la fenêtre qui parmi vous croise à un poème qui court terrorisé et pieds nus dans la rue est l'amabilité de me le rendre voilà j'aime beaucoup ce texte et je lui trouve une écriture un peu comparable à celle des écrivains iraniens que je publie des jeunes auteurs iraniens que je publie qui utilisent volontiers la dissimulation le double ou le triple sens qui sont dans une subtilité qui leur permet à tout moment d'esquiver la censure ou pire encore une arrestation voilà en tout cas nous sommes là dans une écriture subtile allégorique que j'avais envie d'évoquer nous allons descendre vers le sud vers ce grand Sahara et voilà je pourrais m'y arrêter longtemps je me souviens d'ailleurs qu'à l'invitation de Georges Farjas j'avais donné sur le Sahara sept conférences il y a une dizaine d'années alors là je vais me contenter de sept minutes ça va être vraiment difficile mais j'aurai beaucoup de choses à vous dire d'abord on peut parler de ce Sahara qui est un personnage à lui seul qui habite bien des littératures à l'est il y a vous le voyez les rives du Nil et le désert blanc d'Egypte à l'ouest il y a l'étroite bande du littoral atlantique où viennent mourir les sables du Maroc et du Sahara occidental et de la Mauritanie au nord il y a les hautes montagnes de l'Atlas qui sont très proches de la côte quelques dizaines ou centaines de kilomètres les hauts plateaux et puis donc les lisières de la côte méditerranéenne et au sud alors comment ça se passe au sud comment ça s'arrête le Sahara ça ne s'arrête pas vraiment en fait ça se transforme ça se transforme d'une manière indicible très progressive et c'est le marqueur c'est la végétation c'est l'apparition des arbustes épineux du cram cram donc d'une végétation qui a su s'adapter et qui peu à peu nous emmène vers le Sahel vers la savane etc et qui est un territoire en constante transformation et là je fais bien entendu référence à la désertification qui progresse de façon extrêmement rapide dans cette région d'Afrique alors c'est là dans ces frontières que j'ai un peu tenté de définir mais de part et d'autre du tropique du cancer que s'étend le plus grand désert du monde 8 millions de kilomètres carrés 8 millions de kilomètres carrés la France c'est 550 000 voilà 10 pays d'Afrique traversés par le désert du Sahara 10 pays déserts immenses mais le sable ne représente que 30% de la surface du Sahara le reste c'est la caillasse le caillou le règ des montagnes des montagnes importantes et puis des entités géographiques aussi distinctes que le Hogar le Tibesti l'Enedi le Grand Ergue Occidental dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici le Tanezrouf le Ténéré etc alors oui le Sahara c'est bien cet espace vide et nu au sol sans végétation je crois que je cite Hérodote là qu'ont décrit les géographes de l'Antiquité ou bien Hérodote Pline Strabon ou bien les grands voyageurs arabes comme Idrizi Ibn Battuta Léon l'Africain mais aussi les poètes pré-islamistes ne les oublions pas pré-islamiques ne les oublions pas ça ils sont extraordinaires et c'est vraiment intéressant de les lire aujourd'hui alors on pourrait se dire bah oui donc c'est le territoire de la stérilité minérale ou les territoires de l'absence mais non mais non parce que bien entendu des peuples vivent dans ces contrées des peuples qui ont développé des civilisations originales avec des capacités d'adaptation extraordinaire alors ces peuples quels sont-ils ? et bien ce sont les Toubou les Touaregs les Touaregs les Sarraouis les morts ceux qu'on a appelé les seigneurs du désert qui sont souvent de simples pasteurs nomades des hommes libres souvent sédentarisés aujourd'hui mais qui sont les dépositaires d'un patrimoine culturel unique alors ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous voyez cette carte elle est presque blanche mais quand vous regardez les cartes du monde du 19ème siècle c'est comme ça qu'était représenté le Sahara c'était une tâche blanche à la surface du monde et bien aujourd'hui sur la carte des littératures du monde c'est aussi une tâche blanche car qui connaît véritablement les poètes de cette région du monde de ces dix pays de ces dix états aujourd'hui on les connaît mal et donc cette anthologie elle a pour vocation de tenter de faire découvrir un certain nombre d'auteurs de ces régions voilà alors je vais vous en faire découvrir quelques-uns et les choix étaient difficiles et je commence par la génération ou la génération de la amistade oui ce sont des auteurs nés dans les années 60 70 80 qui nous viennent du Sahara occidental et qui sont des auteurs de langue espagnole qui ont connu la guerre dans leur enfance qui ont connu les camps de réfugiés de Tindouf à la frontière algérienne qui ont connu la main tendue par l'Espagne mais surtout par Cuba et qui pour certains ont obtenu des visas pour fuir la guerre et pour trouver refuge dans la Caraïbe en Amérique latine en Espagne et pour certains d'entre eux à Cuba ils sont revenus dans leur pays ils sont aujourd'hui de simples citoyens parfois des enseignants des éducateurs des écrivains et j'ai tenu à ce qu'il y en ait au moins deux dans cette anthologie Louali à gauche et puis une femme Zahra Asnaoui à droite l'un et l'autre appartenant à cette même génération Thiris dont le nom figure en tête du premier poème vous arrivez à lire ça va ? c'est assez oui ? c'est trop petit alors vous allez devoir m'écouter et bien Thiris c'est le nom d'une ville dans le Sahara occidental et la poésie là-bas n'est pas anecdotique elle est elle est l'âme de ce territoire car ce sont moi je vous parle là vraiment de régions de poètes on dit parfois que lorsqu'on lance une sandale en l'air à Téhéran ou à Bagdad elle retombe forcément sur la tête d'un poète c'est exactement la même chose pour la Mauritanie et le Sahara occidental exactement Thiris je veux fuir du ventre de cette nuit étrangère dormir d'un sommeil sans printemps retardé sans clause de pardon suspendu et me réveiller dans ton ventre Thiris épouvanter la solitude avec un éventail de vers que ton immensité inspire vider mon âme dans la bonté de ton âme retraverser la mémoire de l'univers dans la poésie de tes paysages écouter l'écho de tes montagnes la gloire de l'enfance du monde le galop d'une caravane sur la face cristalline de tes plaines et sentir la paix que les dieux en leur bonté gravèrent sur ton visage ton visage de mer où les vagues se figent très beau poème tout le mérite en revient aussi à l'éditeur un éditeur qui se trouve dans la région lyonnaise à Lyon je crois les éditions du Tilde l'atelier du Tilde qui a décidé de faire traduire cette poésie de la génération de la amistade c'est paru il y a quelques mois seulement moi j'ai découvert ce livre en lecteur lambda en furtant en librairie je m'en suis emparé et je l'ai absolument dévoré et je voulais vraiment qu'au moins deux textes soient présents dans cette anthologie voilà Zahra Asnaoui chant de blé les vers se taisent l'âme crie devant la beauté splendide le berceau pimpant je voulais profiter planter la semence dans le désert des déserts je me vis maudire le dieu de la pluie la terre avare et l'embuscade qui me fit tomber dans l'absence d'une telle beauté les vers crient l'âme se tait deux très beaux poèmes qui ont vraiment une dimension géopolitique très intéressante elle est sous-jacente et puis il y a l'évocation des paysages le désert j'aime beaucoup dans le premier poème ce dernier vers ton visage de mer où les vagues se figent et quand on va dans cette région c'est l'impression que l'on a en Mauritanie par exemple vous êtes dans le désert et vous êtes au bord de la mer c'est comme ça d'ailleurs que Théodore Monod est passé d'un désert à l'autre c'est en allant explorer la côte et notamment les crustacés qui étaient son objet d'étude au large de la Mauritanie qu'il est passé du grand désert marin au grand désert de sable et qu'il a fait de la Mauritanie son diocèse comme il le disait voilà je poursuis avec deux autres voies du désert alors deux autres voies qui sont qui appartiennent à des cultures différentes un poète Touareg un poète Touareg de langue française le voici en photo en France lors de l'unique visite qu'il a pu faire après avoir publié un recueil j'avais eu l'occasion de présenter ce poète dans le livre des déserts et ensuite un éditeur qui a malheureusement mis les clés sous la porte les éditions Transborder à Marseille ont publié un recueil intitulé jour et nuit sable et sang poème saharien alors le livre est introuvable aujourd'hui malheureusement vous voyez une anthologie ça sert à ça aussi ça sert à sauver comme ça des petites merveilles des textes alors Rissa Rosset autant vous raconter puisque ma liberté aujourd'hui c'est de pouvoir vous raconter des histoires comment je l'ai rencontré puisqu'il n'avait jamais à l'époque publié le moindre poème en France et même au Niger je crois alors je l'ai rencontré en faisant un trek dans le Ténéré j'étais là dans une randonnée chamelière voilà un peu touristique et puis comme on était une dizaine de français 3-4 chameliers Touareg et bien la caravane s'égrenait je marchais souvent devant avec un chamelier qui était un garçon extrêmement silencieux mais qui de temps en temps parlait dans dans son chèche marmonnait dans son chèche ce que je pensais être des prières et puis je lui dis mais c'est c'est quoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu racontes c'est des sourates du Coran qu'est-ce que c'est et lui il me dit non non c'est des poèmes des poèmes et les poèmes chez les Touareg ont une triple fonction ce sont parfois des petites devinettes ce sont des gazettes qui permettent de colporter des informations on va raconter sous forme d'un poème quelque chose qui s'est produit au nord du territoire et par le poème on va le raconter et puis aussi le poème un peu comme chez les Inuits le chaud et le froid se ressemblent un peu ce sont des poèmes qui servent dans des joutes des espèces de joutes slamées un peu comme du slam à régler des différents plutôt que d'aller devant un juge ou plutôt que d'en venir aux mains ou à la machette et bien on va s'apostrofer par la poésie et on va régler des conflits par le poème donc c'était très intéressant moi je m'intéressais déjà à ça et puis je lui dis mais tu me montrerais tes poèmes et là je comprends que ce chameulier ne sait ni lire ni écrire et puis on continue à discuter et puis il me dit oh mais moi tu sais moi je ne suis pas un poète mais mon cousin c'est un grand poète enfin de toute façon dans ma famille ce ne sont que des poètes alors j'ai pris le nom de son cousin et puis l'année suivante je me suis écarté de la piste et je suis allé à sa rencontre et donc je suis arrivé à Tchiroserine Tchiroserine c'est un village qui se trouve au nord d'Agadès à la tombée de la nuit aux portes du désert dans un habitat semi-sédentarisé c'est à dire qu'il a construit une maison en pisé en terre mais qu'au centre de la maison il y a la tente Touareg et ils m'ont fait l'honneur de m'offrir la place qu'est la tente Touareg à l'intérieur de la maison voilà donc c'était une rencontre très forte et ensuite des poèmes publiés dans des revues dans le livre des déserts ce livre publié à Marseille et ce poète que vous voyez qui a eu l'occasion de venir en France ce garçon qui s'appelle Rissa Rosset dans les années 90 a participé à la rébellion Touareg il a connu 18 mois de prison ce n'est pas rien il a été un compagnon de lutte de Mano Dayak voilà à une époque où la cause de Touareg n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui vous savez que l'histoire s'est beaucoup transformée qu'il y a eu les liens avec la Libye de Kadhafi etc et puis ensuite Al-Qaïda au Maghreb Acme etc bon voilà n'entrons pas dans cette histoire et faisons entendre ce très beau poème de Rita Rosset pas de nom non frère d'outre-mer surtout pas de nom je ne suis pas le fils du vent et des nuages je suis le fils de la fange de la fange stérile et rouge sable montagnes et pierres je suis le fils de la terre maternelle silence oubli mépris je suis le fils des douleurs éternelles non frère je ne suis pas je ne suis plus le seigneur du désert mais l'esclave des horizons nus un texte porteur d'une forme de désespérance évidemment et je crois que ce texte date de la fin des années 90 en fait début des années 2000 aujourd'hui sa désespérance est je crois plus grande encore parce que il n'y a plus de touristes donc dans cette région même l'aéroport je crois d'Agadès a fermé on connait cette histoire elle est tragique pour ces populations et pour un garçon comme Rissa Rosset qui a une cinquantaine d'années vous voyez et bien c'est une histoire terrible parce que l'absence de fréquentation de poète français lui qui a fait le choix de la langue française c'est très très important il pourrait écrire dans la langue des Touareg la Tamaja des Touareg non non il fait le choix d'être un poète d'expression française et bien il est abandonné aujourd'hui complètement enfin il se sent totalement abandonné voilà et puisque le fait que il n'y a plus de touristes les livres ne circulent pas enfin vous voyez c'est assez compliqué et puis essayer d'obtenir un visa pour le faire venir ici pour le printemps des poètes ce n'est pas simple ce n'est pas du tout voilà à côté de lui enfin à côté de lui le texte qui se trouve à côté alors je ne résiste pas à l'envie de vous en parler parce que le nom de ce poète c'est Legbir Legbir Old Hamed Old Abidin Old Mohamed Old Edar c'est son nom et c'est le nom d'un garçon enfin d'un homme qui doit je pense avoir à peu près mon âge qui est le cinquième il appartient à une lignée de poètes il est la cinquième génération d'une lignée de poètes qui ont révolutionné la poésie en Mauritanie là aussi on doit cette découverte à une publication qui a été faite à Nouakchott par un éditeur qui a fait un livre magnifique la maison s'appelle Les Trois Acacias j'ai pu me procurer ce livre très très beau livre et Les Trois Acacias cette maison d'édition raconte l'histoire de cette lignée cette lignée qui et bien débute au début à la fin du 19ème siècle avec donc l'ancêtre de ce poète et depuis cinq générations et bien on est poète mais pas simplement de père en fils les cousins tout le monde enfin c'est une voilà une communauté de poètes et qu'est-ce qu'ils ont apporté et bien ils ont désenclavé la poésie mauritanienne de son rapport à la prière et à la musique c'est-à-dire qu'ils ont émancipé la poésie ils lui ont donné sa forme littéraire j'avais 17 minutes pardonnez-moi je vous lis ce texte heureusement il est court et nous avons eu de grandes discussions pour savoir s'il fallait le garder moi j'étais pour un de mes deux camarades trouvait ce texte pas folichon et puis l'autre lui disait mais si c'est au contraire il est magnifique parce que c'est vraiment l'essence même de la poésie du désert ce qui était aussi mon avis et démocratiquement nous l'avons choisi gazelle en l'honneur d'une petite dune par ton nombril je le jure ô toi s'il t'a emporté ô toi le vent et si la saison s'est faite hiver j'ai passé devant toi tant de fois par un bel amour les pieds liés que le vent fasse ce qu'il voudra de toi petite dune après tout ça la petite dune étant le lieu où les amoureux cherchent un endroit de quiétude alors nous allons poursuivre notre voyage et nous allons à grands pas en direction du Sahel de l'Afrique noire et nous allons pour le Sahel écouter un poème de Léopold Sédar Senghor disque 1 plage 10 prière au masque Masque au masque masque noir masque rouge vous masque blanc et noir masque aux quatre points d'où souffle l'esprit je vous salue dans le silence et pas toi le dernier oh c'est la tête de lion vous gardez ce lieu fort clos à tout rire de femme à tout sourire qui se fan vous distiller cette aire d'éternité où je respire l'air l'air de mes pères masque en visage sans masque dépouillé de toutes fossettes comme de toutes rides qui avaient composé ce portrait ce visage mien penché sur l'autel de papier blanc à votre image écoutez moi voici que mort l'Afrique des empires c'est l'agonie d'une princesse pitoyable et aussi l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l'on commande qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement que nous répondions présent à la renaissance du monde ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche car qui apprendrait le rythme au monde des fins des machines et des canons qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l'aurore dites qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventrés ils nous disent les hommes du coton du café de l'huile ils nous disent les hommes de la mort nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent figure en frappant le sol dur masque au masque masque noir masque rouge vous masque blanc et noir masque aux quatre points tout souffle l'esprit je vous salue dans le silence et pas toi le dernier ancêtre à tête de lion merci il s'agit d'une interprétation d'un musicien qui s'appelle Bernard Ascal c'est un double album sur les chants de la négritude qui est paru il y a quelques années et si je vous le fais écouter ce texte de Léopel Cédar Senghor c'est parce que Bernard Ascal est en ce moment même en train de mettre la dernière main un autre album qui va apparaître dans un mois dont le titre est annoncé sur un marque-page que vous pourrez prendre en partant et dans lequel il a également mis en musique des auteurs que j'ai publiés comme Abib Adjanin la poète algérienne ou une poète du Burundi dont je vous parlerai tout à l'heure deux mots sur le Sahel là aussi on entre dans un immense territoire d'écrivains Sahil est un mot arabe qui signifie rivage et le Sahel c'est cet immense territoire qui est au contact du Sahara et de l'Afrique noire Nimrod dans la courte introduction qu'il a donnée à ce chapitre fait remarquer que les poètes sahéliens sont griots mémorialistes musiciens éleveurs transhumants ou sédentaires bâtisseurs de grandes cités on pourrait citer Cano par exemple la capitale du Soudan tchadien mais aussi plus au nord des villes comme Djené Agadès Mopti qui sont-ils ces poètes alors dans notre anthologie et bien Léopold Cédar Senghor du Sénégal Birago Diop du Sénégal j'aurais voulu que l'on publie David Diop mais on a dû faire des choix et on a laissé de côté ce poète que j'adore Diédekoumba Diakate du Sénégal également Frédéric Titinga Nimrod lui-même poète qui est venu ici et qui est originaire du Tchad et dont je vous reparlerai tout à l'heure ou bien Sylvie Kande Sylvie Kande qui est franco-sénégalaise qui vit aujourd'hui je crois aux Etats-Unis et dont les romans ou les livres de poésie sont publiés aux éditions Gallimard et que je vous recommande et puis je ne résiste pas à l'envie de vous dire et bien dans ce chapitre nous n'avions que peu de voix de femmes et j'ai téléphoné j'ai envoyé un mail plus exactement au centre Jean-Rouche de Niamey au Niger en leur disant mais est-ce que vous connaissez donc j'ai eu la directrice de ce centre est-ce que vous connaissez des voix de femmes de jeunes filles qui publient de la poésie qui écrivent de la poésie et donc on m'a mis en relation avec une jeune étudiante en médecine qui vit à Niamey et qui écrit ses premiers poèmes qui va publier probablement au Québec un recueil et qui m'a envoyé des poèmes inédits et j'ai envie de vous lire une partie de ce poème de celle qui signe Adèle Barry et qui s'appelle Adèle Fatoumata Barry et quand elle m'a envoyé il y a quelques semaines quelques mois ses poèmes c'était en me disant monsieur j'écris pour les femmes déchues de mon pays non elle a dit pour les femmes déchues de ma communauté et le texte s'appelle Les déchus j'ai choisi un extrait d'un long poème que l'imam prie que le prêtre jeûne et que l'athée dorme quelle importance chacun voit son Dieu dans le ciel il lui parle en silence il lui crie ses souffrances gardez vos croyances dans vos âmes et aimez-vous pardon dans les tombes vous êtes tous poussières et puis un peu plus loin à la fin de ce poème j'ai vu mon frère offrir sa femme pour payer la traversée j'ai vu ma soeur s'ouvrir à l'inconnu j'ai vu le viol consenti pour fuir le dénouement la voie libératrice s'est eu depuis je maudis le langage du silence voilà et là 26 ans 25 ans c'est probablement la première fois qu'un quelques vers de cette jeune femme sont lus en France en Europe donc ce que je veux dire aussi c'est voilà faire le choix parfois de laisser de côté un poète confirmé comme David Diop ça m'a fendu le coeur mais pour pouvoir intégrer la voix d'une jeune femme qui peut-être n'écrira pas d'autres livres mais peut-être aussi deviendra écrivain s'affirmera et en tout cas des textes comme celui-ci sont faits pour être publiés je le pense alors nous allons parce que le temps passe renoncer à la deuxième chanson que je voulais vous faire entendre et avancer plus avant en direction d'un territoire où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir les poètes il s'agit de ce chapitre intitulé Éthiopique alors Éthiopique quelques mots pour ouvrir mon propos et puis cette carte alors Éthiopique évidemment le nom je crois résonne d'une charge mythique ce nom est porteur d'une charge mythique symbolique extrêmement forte dont je voudrais brièvement parler il me semble que certains vont y voir une allusion à l'oeuvre dans laquelle Léopold Sédar Senghor auteur d'un recueil intitulé Éthiopique a célébré le berceau culturel de l'humanité qu'est l'Afrique et son regard était tourné vers l'Éthiopie et vers la reine de Saba qu'il considérait comme la mère de la négritude d'autres d'autres vont plus spontanément songer à Rimbaud et son voyage en Abyssinie évidemment Dieu sait que ça a habité des générations de français de jeunes français et de françaises d'étudiants en littérature cette figure de Rimbaud qui cesse d'écrire pour partir vivre brûler sa vie sur les chemins d'Afrique jusqu'en Abyssinie et mener cette vie aventureuse qui lui a permis de se frotter à l'écorce rugueuse de l'existence d'autres vont songer aux aventures de Corto Maltès dessinées avec tellement de talent par Hugo Pratt ou bien encore aux tribulations d'Henri de Montfred là aussi une lecture que je vous recommande c'est vraiment passionnant et puis moi j'ai une passion pour quelqu'un que l'on connaît moins que Théodore Monod ici mais qui est Wilfred Tessiger le lord britannique le grand explorateur de cette région du monde celui qui a réussi à vivre il y a plus de 50 ans avec les peuples de ces régions alors qu'à un moment donné les occidentaux ne pouvaient pas y pénétrer et puis je crois qu'il sera toujours même peut-être parmi vous un lecteur ou un auditeur ou une auditrice avisée pour dire que l'usage le plus ancien du terme Éthiopie remonte aux épopées d'Homère ou à Hérodote qui nommait les noirs éthiopiens c'est-à-dire les gens brûlés par le soleil alors en fait ce n'est pas simplement à l'Éthiopie que je consacre ce chapitre que nous consacrons ce chapitre mais à la corne de l'Afrique donc cette péninsule que vous avez sous les yeux je n'ai pas besoin de la décrire mais quand même c'est une corne de rhinocéros non ? c'est ça c'est pour ça qu'on l'appelle la corne de l'Afrique c'est parce qu'on a l'impression l'Inde la corne du rhinocéros qui fonce qui fonce vers l'est vers la mer rouge et donc voilà ça représente cette corne de rhinocéros alors quatre états partagent ce territoire et moi j'en ai rajouté même un cinquième puisque j'ai un poète soudanais dans cette partie c'est l'Éthiopie la Somalie Djibouti l'Érythrée et mon bonheur ça a été de découvrir parce que je ne connaissais aucun écrivain érythréen et puis j'ai envoyé un ou deux mails internet pour ça c'est formidable à un ami qui est vécu en Afrique du Sud en lui disant je manque de documentation et il m'a envoyé une revue publiée en Afrique du Sud en anglais et il y avait dans cette revue un texte quelques textes de celui que je ne connaissais pas qui est considéré comme le grand écrivain le grand poète érythréen du XXème siècle que nous avons fait traduire évidemment il était déjà traduit du Tingrinia en anglais nous l'avons fait traduire en français ce sont les risques d'appauvrissement possibles d'un livre comme celui-ci mais au moins ça permet à un auteur que personne ne connaît ici d'être découvert alors c'est évidemment un territoire où se déploient quelques-unes des civilisations et puis j'allais dire des paysages les plus fascinants de notre planète je vais citer par exemple le cours du Nil bleu je vais citer les hauts plateaux de l'Ethiopie je vais citer la vallée du Grand Rift berceau de l'humanité les massifs coralliens de la Somalie ou de Djibouti et c'est là qu'une histoire millénaire c'est inscrite alors cette histoire elle est parfois chaotique elle est aujourd'hui assez chaotique évidemment mais c'est un lieu ne l'oublions pas et je tiens à le dire où eh bien ont vécu pendant des siècles harmonieusement des cultures très différentes des religions différentes les juifs qui avaient fui Israël et qui se sont installés dans cette région du monde les grecs les chrétiens les musulmans et à l'image de la cité d'Axum sa capitale cette capitale cosmopolite eh bien je crois que nous sommes là sur une terre de poètes ma journée est faite je quitte l'Europe disait Rimbaud l'air marin brûlera mes poumons les climats perdus me tanneront disait-il avant de partir je voudrais vous faire découvrir deux poètes un poète de Djibouti il s'appelle Che Mwata ses quatre livres sont publiés en France aux éditions de l'Armatan ça date déjà de pas mal d'années c'est un homme qui travaille pour le ministère de la santé à Djibouti il est responsable de je crois de la lutte contre le sida et des programmes de vaccination dans son pays et c'est un poète du désert il est né dans une famille de nomades ses parents transportaient le sel et il a fait ce métier jusqu'à ce qu'il a eu la possibilité de faire des études et de partir en direction de la médecine voici ces deux poèmes du désert il y a peu de vent pour rassembler nos mémoires à l'autre bout de la peur pour goûter le silence du destin des ventres de la terre où aller dans l'embrasement de ma solitude mon pas est pénible sous un voile de brume ce dé vide de la ressemblance tout écho semblable à l'épaisseur du champ la proue du boutre frôle l'écume du soir enrubanée de sable somnambule nous sommes là dans une écriture bien différente de celle que nous connaissons c'est un auteur d'expression française comme l'est Abdurrahman Wabiri romancier de Djibouti poète dont l'oeuvre et le vie lui en partie en France dont l'oeuvre est assez connue et qui a obtenu le grand prix de Saint-Malo celui qui a décerné à Saint-Malo le prix Louis Guillou pour un roman l'an dernier et puis je vous fais découvrir un auteur que j'ai découvert moi-même grâce à internet un écrivain éthiopien de langue amarique dont j'ai eu la chance de découvrir parce que je ne lis pas l'amarique vous vous en doutez mais que j'ai eu la chance dont j'ai eu la chance de découvrir une dizaine de poèmes traduits en anglais et nous les avons fait traduire à notre tour en français et nous venons d'apprendre que ce poète qui était avocat en Éthiopie a été exilé ou s'est exilé et je viens d'apprendre qu'il est à Paris et donc je le cherche voilà voilà comment voilà ce qu'est l'avis d'un éditeur et vous savez par quoi je vais commencer mes recherches ? par les restaurants oui c'est la meilleure manière de faire c'est sûrement pas avec l'ambassade s'il est vous voyez s'il n'est pas en odeur de sainteté et bien c'est plutôt avec les restaurants il y a trois je crois trois restaurants éthiopiens à Paris je vais y aller ça ne sera pas désagréable et puis je vais arriver avec les poèmes et demander si on connaît Amatouma contre le mur contre le mur rouge mat de sang grêlé comme le visage d'une victime de la petite vérole les mains liées il faisait face aux sinistres hommes de la mort contre le mur se dressait un rêve doré face aux monstres des cauchemars contre le mur le sourire du vainqueur se moquant de la vermine qui ne savait que massacrer contre le mur notre malheureux pays pour être abattu par ses propres enfants contre le mur toute mesure toute pitié alors que la route tourne et que les assassins sont à leur tour plaqués contre le mur grêlés par leurs propres balles contre le mur toute décence toute histoire pour être abattu à l'aube poésie radicale très simple dans sa simplicité et forte dans son expression je n'ai pas besoin de vous dire que je fais un beau métier voilà j'ai déjà eu l'occasion de le dire quand des enfants me disent mais c'est quoi ton métier tu dis poète éditeur de poète alors je peux leur dire c'est être deux fois pauvre et deux fois riche et on comprend bien de quelle richesse il s'agit le temps passe si vite mais comment faire autrement les grands lacs la région des grands lacs avec d'autres langues que la langue française bien évidemment avec des pays comme la Tanzanie le Burundi le Rwanda je pourrais consacrer une journée entière à la littérature rwandaise et à ce qu'elle ce qu'elle a vécu à la manière dont aussi le chaos le chaos de l'histoire et le génocide la transforment évidemment et je voudrais simplement vous dire un mot de cette poète Keti Niwabangi une jeune auteure du Burundi qui lorsqu'on tape son nom sur internet on se rend compte que c'est une très grande jeune femme elle doit faire au moins 1m90 et dans les manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois on ne voit qu'elle on ne voit qu'elle notamment dans les manifestations de femmes et son militantisme son désir de la liberté l'ont poussé si loin qu'elle a dû il y a quelques mois fuir le Burundi avec deux toutes petites filles et trouver refuge quelque part au Canada trois ethnies trois ethnies trois jolis sourires trois jeunes destins trois petites filles trois éclats de rire qui chatouillent les manguiers elles jouent en cercle en se tenant la main sandales et peurs au vent trois rêves ludiques trois chansons 1, 2, 3 elles sautillent et petites nattes se hissent à l'horizon 1, 2, 3 elles sautillent six petits pieds se posent sur la terre fébrile fraîchement violée par ses fils féconde et porteuse en son sein de l'infâme 1, 2, 3 et la terre minée s'ouvre rugissante et béante purulente de petits monstres et l'avale les trois chansons trois petits bouts d'enfance s'envolent en éclats trois rêves déchiquetés trois rires muets trois destins étouffés trois boutons de fleurs écrasés trois chants inachevés 1, 2, 3 pleurs identiques s'élèvent dans un ciel désastré trois silhouettes vêtues d'imvatuno d'imvoutano pardon noir s'allonge cheveux rasés âme calcinée trois mers trois plaies trois cœurs fendus à jamais Hutu Tutsi Toi Trois ethnies une seule agonie un seul fleuve de larmes qui s'écoule et s'écoule à l'infini et ce silence le silence lourd et écarlate du sang des innocents texte magnifique que j'ai confié à Bernard Rascal pour qu'il le mette en musique et que ce poème se charge d'une autre résonance encore avec le chant avec la parole vive et l'enregistrement voyez en espérant que la poésie puisse lui donner assez de force pour être protégé par son écriture car les grands poètes même si parfois ils disparaissent sous le joug des dictateurs sont aussi il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire des gens que l'écriture protège en vous disant ça je songe à Nazim Hikmet mais aussi à Hagon et Luar des poètes qui se sont engagés en France dans la résistance mon désir c'était de publier Ketiniwa Bangui cette année j'ai même rêvé de la faire venir ici de publier son livre mais nous n'y sommes pas arrivés parce que sa vie je crois est si difficile que les liens se brisent constamment donc je lui écris elle me répond tout ça par internet et puis elle me dit je t'envoie mes poèmes dans une semaine et puis six mois passent et rien n'arrive elle a changé d'adresse même d'adresse internet je me demande ce qui lui arrive je cherche dans la communauté brundesque des gens qui la connaissent qui peuvent renouer le contact le contact est renoué puis il se repère à nouveau voilà je pense aussi qu'elle n'est pas prête ses poèmes n'ont pas été publiés seulement sur des blogs au Burundi pays qui est bien équipé en matière d'internet voilà peut-être qu'un jour c'est avec des liseuses qu'on lira ses poèmes dans son pays quand la paix sera revenue mais en attendant le livre que je voulais faire est toujours en attente un chapitre entier a été consacré à un sous-continent le Congo je n'ai pas le temps d'en parler là se trouvent d'immenses écrivains je peux citer leur nom le plus connu en France c'est Alain Mabankou professeur au collège de France romancier mais aussi poète il y a un texte de lui dans cette anthologie mais je peux vous citer aussi Gabriel Mene Okunji qui vit à Bordeaux qui est infirmier dans un hôpital psychiatrique et l'une des grandes voix de la poésie de cette région d'Afrique je peux vous citer Maxime Débeka dont les livres viennent d'être réédités et avec lequel je ferai une rencontre prochainement dans une médiathèque Sonny Laboutamsi et puis Chikaya Utamsi bon voilà ce sont de très grands noms de la littérature mondiale je suis même étonné qu'il n'y ait pas encore eu un prix Nobel de littérature en provenance du Congo Austral voilà aussi ces immenses de nombreux pays regardez le sud de l'Afrique toute l'Afrique australe et je ne vais évoquer que deux noms mais il y en a plus de dix dans cette anthologie celui d'Ingred Juncker à laquelle Nimrod que voici et qui est venu ici consacre un roman qui sortira dans quelques jours et que j'ai apporté l'enfant n'est pas mort Ingrid Juncker qui est-elle ? et bien Ingrid Juncker est une jeune femme qui est née au milieu des années 30 qui est née dans la communauté africanère dans une famille très riche dont le père était sénateur théoricien de la politique la plus raciste qui soit responsable de la censure des écrivains de son pays Ingrid dès sa pré-adolescence manifeste des dons certains pour l'écriture à 13 ans elle a déjà écrit un premier recueil et ses poèmes disent son désir de vivre dans un monde où les noirs seraient égaux auraient des droits égaux à ceux des blancs un monde qui ne connaîtrait ni la ségrégation ni l'apartheid voilà elle va se heurter violemment à l'autorité de son père à l'idéologie raciste et à la censure qu'il exerce c'est-à-dire qu'elle va cogner sa tête toute sa vie contre un mur qu'elle ne parviendra pratiquement jamais elle ne parviendra pas en tout cas à le démolir ce mur elle publiera bien sûr elle sera même reconnue elle aura des grands prix elle sera reconnue par les écrivains africaners de sa génération elle sera même très proche de John Cope d'André Brink l'un des grands écrivains d'Afrique du Sud elle sera même sa maîtresse sa vie se terminera tragiquement à 34 ans par un suicide mais qu'a-t-elle laissé elle a laissé un poème notamment le poème qui est dans cette anthologie intitulé l'enfant tué par des soldats à Nianga de quoi s'agit-il d'un fait divers comme il en existait tant dans ce pays une manifestation réprimée un bébé de 1 an tué d'une balle en pleine tête dans les bras de sa mère évidemment un enfant noir nous sommes dans un ghetto Ingrid l'apprend par les journaux elle devient folle elle prend sa voiture elle brave interdit checkpoint etc elle parvient avec sa voiture dans ce ghetto où les blancs n'entraient pas et elle y va pour prendre cette mère dans ses bras et l'on reviendra avec un poème celui que nous publions qui a fait l'objet déjà de plusieurs publications qui a fait je dirais presque le tour du monde ce poème et c'est à l'histoire de ce poème que Nimrod consacre son roman mais il le fait en entrelaçant deux histoires celle d'Ingrid et celle de Nelson Mandela qui en prison lit des poètes pour tenir le coup qui tient le coup par la poésie et qui garde une foi je vais dire dans un monde métissé et une foi peut-être en l'homme blanc grâce à Ingrid Juncker et lorsque Nelson Mandela sort de prison et que les premiers micros se tendent devant lui ce qu'il dit de mémoire c'est le poème d'Ingrid Juncker et plus tard devant le parlement lors de son investiture on a suivi il y a peu une investiture n'est-ce pas vous voyez Nelson Mandela la première chose qu'il a fait devant le parlement c'est de lire c'est de dire ce poème d'Ingrid Juncker et d'expliquer aux parlementaires de son pays pourquoi cette voie est fondamentale pour l'avenir du pays voilà j'avais prévu de vous lire ce passage c'est absolument magnifique malheureusement je n'en ai pas le temps il est presque 16h je peux continuer je continue alors alors je vous lis le poème et je le lis dans le roman de Nimrod parce que évidemment ce texte est présent et je vais vous lire même un tout petit passage de ce roman nous sommes au début du chapitre 3 l'hémicycle est électrique c'est un peu fou l'hémicycle est électrique les députés africaneurs se sont redressés c'est l'heure du nuancier des races et des peuples le visage de Mandela est impassible il semble proclamer ne vous alarmez pas je ne vous veux aucun mal puis sa voix s'élève l'enfant n'est pas mort l'enfant lève les poings contre sa mère qui crie Afrique crie l'odeur de la liberté du veld dans les townships du coeur ceinturé l'enfant lève les poings contre son père au défilé des générations qui crie Afrique crie l'odeur d'équité de sang dans les rues de sa fierté guerrière l'enfant n'est pas mort ni à Langa ni à Nihanga ni à Orlando ni à Chapperville ni au poste de police de Philippi où il gît une balle dans la tête l'enfant est l'ombre des soldats en faction avec fusils blindés et matraques l'enfant est de chaque meeting de chaque loi l'enfant lorgne par les fenêtres et dans le coeur des mères l'enfant qui voulait simplement jouer aux soldats à Nihanga et partout l'enfant devenu homme traverse toute l'Afrique l'enfant géant voyage de par le monde sans laisser passer texte superbe traduit de l'Africance par George Laurie qui est le même qui est le traducteur de Brighton Brighton Back un auteur sud-africain que j'ai eu la chance de publier il y a deux ans voilà ça s'appelle donc l'enfant n'est pas mort il sera en librairie dans quelques jours mais il est là en avant-première de Nimrod alors nous arrivons nous arrivons en bas de cette Afrique tout à fait au sud de cette Afrique mais le voyage n'est pas terminé puisque nous avons décidé de le poursuivre en bateau en direction des îles Vanilles alors les îles Vanilles on les nomme ainsi il n'y a rien de péjoratif à cela les îles Vanilles ce sont ces territoires de l'océan indien où la culture africaine si proche a essaimé Madagascar évidemment vous voyez la grande île sur cette carte Madagascar et puis à côté ces îles minuscules à la surface de la terre mais qui sont comme des points mais qui sont aussi des points serrés simplement j'écris points différemment et qui sont l'île Maurice la Réunion Mayotte et les Comores et les Seychelles alors nous avons fait appel à des poètes de tous ces territoires et je n'en présenterai qu'un et quelqu'un avec lequel peut-être je viendrai ici dans quelques temps parce que c'est une voix magnifique de la poésie mauricienne elle s'appelle Ananda Devi ses romans sont publiés chez Gallimard dans la collection blanche elle est de famille ses parents étaient d'origine indienne mais elle elle a connu la proximité de la culture africaine elle connaît l'exil et je voudrais vous lire simplement un poème qui figure dans ce livre qui va apparaître dans un mois ceux du large ceux du large c'est le cri que Ananda Devi pousse en voyant devant son téléviseur comme nous tous le spectacle terrible des migrants à notre porte et elle qui a connu l'exil elle vit aujourd'hui à Ferney Voltaire et qui a connu l'exil dans son histoire je vous ai dit que ses parents étaient d'origine indienne et bien déchiré par par ce spectacle elle nous livre un texte magnifique et un jour alors que l'on parlait de son poème elle me dit tu sais j'ai commencé à le traduire en anglais parce que en fait les migrants en question ils lisent l'anglais ils ne lisent pas le français et puis je l'ai revu un mois après elle avait fini sa traduction en anglais et puis elle m'a dit tu sais je vais l'écrire maintenant en créole mauricien pour que les gens de mon pays qui ne lisent pas la langue française et en tout cas qui sont d'expression créole puissent y accéder et nous le publions dans les trois langues alors je vous lis simplement un poème un poème qui est à rebours de ce que raconte le court recueil ceux du large ce sont ceux qui ont quitté leur terre et qui cherchent asile ici mais elle elle nous dit ce poème elle a les yeux clairs d'une jeune première elle a 16 ans du haut de son narcissisme elle sourit triomphale elle a voulu partir partir où ? vers la guerre pour être une héroïne sans doute puisque longtemps déjà elle vivait son propre roman souriant pour l'éternité sur sa photo elle s'en est allée triomphale droit dans le piège tendu à son arrivée ils l'ont emballée dans un suaire de sang tandis que les gueules se refermaient sur sa jeune chair sucrée si bien masquée seuls ses yeux témoignaient consternés par sa stupidité ceux qui voient sa photo dans les journaux ne se souviennent plus qu'ils ont été jeunes jeunes et idiots mais à eux la bêtise n'a pas coûté la vie adieu jeune fille adieu Samra pauvre naïve éblouie d'inconnus adieu petite reine voilà ce que les écrivains peuvent dire de la complexité du monde dans lequel nous sommes et ce texte c'est évidemment celui que nous avons retenu pour notre anthologie la Caraïbe la Guyane les antilles françaises la Martinique la Guadeloupe Haïti et puis bien entendu la petite île de Sainte-Lucie où vit un prix Nobel de littérature d'Eric Walcott tous ces auteurs sont présents dans cette anthologie on commence avec Léon Gontrand Damas le grand poète guyanais qui est à l'origine du mouvement de la négritude avec Léopold Cédar Saint-Gore et avec Aimé Césaire et donc là c'est le rythme de l'Afrique qui pulse dans ses veines et dans son coeur ils sont venus ce soir pour Léopold Cédar Saint-Gore ils sont venus ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme la frénésie des yeux la frénésie des mains la frénésie des pieds de statues depuis combien de mois moi moi sans mort depuis qu'ils sont venus ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme la frénésie des yeux la frénésie des mains la frénésie des pieds de statues Léon Gontrand Damas la très grande voix de la poésie guyanaise et puis celui que j'avais invité ici même il y a un an et demi mais qui était malade un monsieur qui a 88 ans Anthony Phelps grand poète haïtien qui a choisi Montréal comme lieu d'exil sous la dictature de Duvalier et qui dont je viens de publier d'ailleurs un dernier livre récemment qui est passé il y a quelques jours dans l'émission de sur l'émission page 19 sur François l'émission de Daniel Picouli voilà et qui nous fait entendre alors une voix un petit peu différente parce qu'il dit non 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 je ne suis pas d'Afrique non 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 je ne suis pas d'Europe je suis de la Caraïbe je n'ai pas le temps d'aller plus loin parce que le temps passe mais ça c'est un regard très intéressant il n'ignore rien du débat sur les origines bien entendu africaines d'une partie de ses ancêtres parce que le métissage vous le voyez sur son visage est important le concernant et vous l'entendez aussi à la consonance de son nom Anthony Phelps voilà mais lui tient à dire qu'il y a cette identité caribéenne et je crois qu'il y a là quelque chose de très très intéressant la Caraïbe j'aurais dû amener une carte quand on regarde la carte ça fait un arc de cercle un arc il ne manque que la flèche où cette flèche serait-elle pointée c'est pas en direction de la Floride c'est en direction de l'Afrique de l'autre côté de l'océan Atlantique parce que les écrivains de la Caraïbe ont une conscience aiguë de leurs origines africaines ils savent ce qu'ont été les conquistadors n'est-ce pas l'extinction des peuples amérindiens les Thaïnos et la nécessité dans laquelle se sont retrouvés les colons les conquistadors espagnols portugais français etc de faire appel à une main d'offre qui avait disparu et donc il y a l'invention abominable du commerce triangulaire et donc ces écrivains ont une conscience aiguë de leur histoire mais je crois aussi pour les fréquenter assez régulièrement qu'ils ont une conscience aiguë de ce qu'est l'avenir de la Caraïbe pourquoi parce que c'est une mosaïque extraordinaire de cultures de langues d'états on y parle un grand nombre de langues il y a une complexité identitaire qui fait que le vivre ensemble est une chose normale et je crois qu'aujourd'hui les écrivains de la Caraïbe portent l'espoir d'un nouveau vivre ensemble et que l'arc-en-ciel des langues et des cultures qui s'y déploient nous rappellent que le métissage est la condition même de la vie américaine c'est sur ce chapitre que nous terminons notre livre 8 auteurs 4 hommes 4 femmes la première femme elle écrit en 1780 elle s'appelle Phyllis Watley c'est une esclave affranchie elle a écrit des poèmes évidemment c'est très éloigné de la poésie d'aujourd'hui mais c'est intéressant et nous avons voulu vraiment rappeler que voilà à la fin du 18ème siècle une femme noire a écrit des textes aux Etats-Unis et c'est un texte adressé au très honorable William comte de Darmouth principal secrétaire d'état de sa majesté pour l'Amérique du Nord et le livre se termine avec une autre femme celle-là vous la connaissez Tony Morrison immense écrivain et alors on oublie que Tony Morrison vous savez les romanciers aussi sont invités par la poésie et donc ce texte nous l'avons trouvé dans le prologue de Homme ce roman qui est paru en 2012 aux éditions Christian Bourgois et je termine mon propos par la lecture de ce texte parce que je crois qu'il parle à peu près de tout ce qu'on vient de dire à qui est cette maison à qui est la nuit qui écarte la lumière à l'intérieur dites qui possède cette maison elle n'est pas à moi j'en ai rêvé une autre plus douce plus lumineuse qui donnait sur des lacs traversés de bateaux peints sur des champs vastes comme des bras ouverts pour m'accueillir cette maison est étrange ces ombres mentent dites expliquez-moi pourquoi sa serrure ne correspond pas à ma clé voilà je m'arrête là en vous priant d'excuser mon manque de concision je n'ai fait que vous embarquer dans quelques-unes des curiosités de ce livre il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir je termine avec l'affiche du printemps des poètes réalisée par un artiste burkinabé vous en avez les dates du 4 au 19 mars 2017 ce sont des centaines et milliers de manifestations qui se préparent partout en France et au-delà je trouve que c'est un thème dans le monde d'aujourd'hui extrêmement réjouissant et qui permet de poser vraiment un peu comme je l'ai fait aujourd'hui une parole forte habitée par des valeurs par une histoire des combats mais aussi beaucoup d'espérance voilà merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501